Tendance indécise à la mi-journée avec un CAC 40 qui oscille autour des 4950 points. La salve d'indices PMI en Europe et en Asie n'aura pas été d'un grand secours pour l'indice parisien, même s'ils sont dans l'ensemble porteurs d'espoir. En Chine, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou même en Italie, la reprise se poursuit au mois d'août dans le secteur manufacturier après des mois de juillet prometteurs. En Espagne et en France, en revanche, les PMI manufacturiers font ressortir une légère contraction du secteur. Le PMI manufacturier pour le mois d'août ressort à 49,8 points en France, juste en dessous de la barre des 50 après la croissance de 52,4 en juillet. Si le chiffre traduit un recul de la production industrielle en lien avec la faible croissance de nouvelles commandes, il n'en reste pas moins meilleur que les estimations puisque le consensus tablé sur un PMI manufacturier à 49 pour le mois d'août. IHS Markit précise cependant qu'en ce qui concerne la France que le ralentissement de la croissance de production a aussi entraîné une nouvelle accélération de suppression d'emplois, tandis que le sentiment général des entreprises tombe à son plus bas niveau depuis trois mois. En zone euro, l'indice PMI manufacturier recule de 0,1 point en août pour revenir à 51,7. Un léger recul qui n'inverse pas pour autant la reprise amorcée. La production en zone euro s'est située pour sa part au plus haut depuis avril 2018. Côté entreprises, du nouveau dans le dossier Suez, l'entreprise n'a pas tardé à réagir à l'intention de Veolia Environnement de racheter les parts d'ENGIE à son capital. Réunis en urgence, le conseil d'administration de Suez juge cette offre non sollicitée et que le projet engendrerait des dissynergies et des pertes d'opportunités en France et à l'international. Pour rappel, le projet de Veolia Environnement prévoit de céder par la suite deux tiers des activités de Suez en France au fond Meridiam afin d'éviter un monopole et d'obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence. ENGIE qui n'a pas réagi officiellement de son côté mais plusieurs sources estiment qu'ENGIE va tenter de faire grimper les enchères. Là où Veolia Environnement proposait un prix de 15,5 euros par action, ENGIE pourrait demander 17 euros par action obligeant le principal concurrent de Suez à sortir 1 milliard d'euros supplémentaires. Et autre point sur lequel l'énergéticien semble attaché de l'importance et dans la lignée du refus de Suez, ENGIE souhaiterait que les dirigeants de Suez soient intégrés à l'opération ce qui d'ailleurs pourrait faciliter leur acceptation du projet. ENGIE et Suez sont toujours dans le vert à la mi-journée tandis que Veolia Environnement accuse un léger recul. Sanofi, de son côté, fait part de l'échec du test de phase 3 de son traitement. Kevzara dans la lutte contre la Covid-19. Initialement utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le médicament co-développé avec la biotech Regeneron avait fait l'objet d'un test sur 80 patients à l'échelle mondiale. Mais ni le critère d'évaluation principale du laboratoire ni le critère d'évaluation secondaire ont été atteints. Sanofi qui gagne près de 1% à la mi-journée. Et dans la lutte contre la Covid-19, AstraZeneca a de son côté débuté l'essai final de son vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis. Le laboratoire compte séduire 30 000 participants pour ce dernier test. Et actualité entreprise toujours, Vivendi et Amber Capital annoncent de leur côté leur intention de saisir la justice afin d'obtenir la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle de Lagardère suite au refus initial du groupe Lagardère en très léger recul à la mi-journée à la bourse de Paris. Et on finit avec Renault et Peugeot dans le rouge également à la mi-journée suite à la publication d'un recul d'immatriculation de voitures neuves de 19,8% par rapport à l'an dernier.